Musique 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 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui les développeurs du jeu Hinokami Capitan ont sorti une nouvelle vidéo concernant le développement du jeu autrement dit development report alors les development report c'est quoi et bien c'est tout simplement comme vous le voyez avec les images que je vous montre ce sont les développeurs du jeu de Cyber Connect 2 qui ont également fait Naruto 64 comme je sais de le répéter qui nous montre un peu comment ils ont fait pour animer le jeu créer les maps par exemple ici vous voyez Tanjiro qui utilise le souffle et et bien ils ont fait également la même chose avec les des démons c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau trailer que nous offre Cyber Connect 2 donc voilà la vidéo donc vous pouvez la voir sur la chaîne de Gematsu bon je vais vous l'écrire dans la description et donc on y va 3 2 1 c'est parti Development report volume 3 ah c'est la ville Oinaren c'est son maru ouais animation comme vous voyez wow ça c'est la Tsuzumi Mansion voilà ah le démon du marais trop bien l'animation y'a Haba avec ses flèches et tout voilà l'animation vraiment Kyogai ah ouais pas mal ok là c'est Natagumo là c'est Natagumo OH OUI 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 le trailer du mode histoire mais ouais c'est trop bien animé je rêve les playable demon en tout cas on a pu le voir que c'est clair on pourra jouer Susumaru, Yahaba, le démon du marais, Kyogai, Rui et waouh j'attends juste une seule chose pour que vraiment je sois au summum de ma hype dans le jeu ce serait de voir le le trailer de soit du mode histoire de Mugen Train ou bien carrément un trailer des combos et de l'ulti d'Akaza j'ai juste hâte de voir ça là j'ai vraiment la la the hype pour le jeu c'est vraiment incroyable waouh je suis scotché j'ai pas les mots je suis scotché Rui c'est l'une de mes lunes inférieures favorites tout comme Akaza et ma lune supérieure favorite numéro 1 à part le fait aussi que j'aime kokushibo et puis un petit peu Doma et comment il s'appelle déjà Daki mais le trailer là waouh on veut la saison 2 c'est tout ce que je dis voilà ah oui c'est vrai avant que j'oublie joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire qui a juste adressé bon même si je sais que il va jamais le recevoir un petit mot à l'auteur pour dire que franchement la série demonslayer le manga bravo et bon guillemets c'est pas mon pilier favori mais en tout cas j'aime bien puisque son cei ou a également fait joseph jostar dans jose bizarre adventure que j'apprécie énormément voilà le manga sur le gris ou le tome 15 j'apprécie voilà j'ai pas grand chose à dire à part ça pour l'anniversaire du pied de la roche et voilà en tout cas bon voilà comme d'habitude bon likez commentez partagez la vidéo ça me fera plaisir partagez la chaîne à vos amis s'ils sont pas nos demonslayers je serais ravi de pouvoir compter de nouveaux abonnés dans ma chaîne pour qu'on puisse encore monter 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 le discord vous pourrez le rejoindre dans ma description comme d'habitude le lien est illimité vous pouvez le rejoindre comme vous voulez même si vous avez pas le temps vous pouvez toujours le rejoindre un autre jour et puis ben concernant les effets spéciaux ça avance j'avance quand même pas mal j'ai déjà fini le cinquième mouvement maintenant j'ai plus qu'à mettre les couleurs ouais je vais vous montrer sa constrache colorée comme avec Rengoku sinon j'ai commencé à faire d'autres effets spéciaux et j'ai commencé à apprendre à manipuler After Effects par exemple j'ai pu faire le feu et la glace de Shoto dans mes mains voilà et puis ça sera tout à l'issue n'hésitez pas à vous abonner liker commenter et partager c'était Lord Blader ciao tout le monde j' kryz tous le monde j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas vous